avec des islamistes exfiltrés de Syrie. Et en fait, vous avez des Tchétchènes des deux côtés maintenant, vous avez des Tchétchènes côté russe, ça paraît fou, les Russes ont quand même leur intervention en Tchétchénie à laisser les traces qu'on connaît, mais vous avez des Tchétchènes qui interviennent côté russe, et vous avez des Tchétchènes ou des Dagestanais radicalisés, on dirait, enfin radicalisés, oui, ils se sont battus en Syrie et tout, qui interviennent côté ukrainien, aux côtés de néo-nazis. Et si on veut encore rajouter le mix, vous avez un président de l'Ukraine, enfin un chef de l'État ukrainien, qui est juif et qui compose avec des néo-nazis. Donc ça vous donne une idée de la complexité absolue de la situation, où en fait c'est que des questions d'intérêt évidemment, parce qu'au bout d'un moment si c'était sur le fond un juif ne peut pas être pote avec des néo-nazis très longtemps. Si c'est sur le fond, on est bien d'accord que ce n'est pas possible. Et je ne dis pas que encore une fois, Zelensky est pote avec le bataillon Azov. Mais là, concrètement, ils sont dans le même camp et ils sont obligés de travailler ensemble. Et donc, vous avez des musulmans des deux côtés. C'est une situation encore plus explosive pour cette raison. Donc, pourquoi je vous parlais si abondamment de Tchernigov, Tchernigiv, Tchernigov en russe, et pourquoi donc maintenant rentrons dans le fait que Poutine n'est pas dans une bonne situation ? Et je vous le dis objectivement, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout anti-Poutine. Je ne cherche pas à vous faire de la propagande en vous disant, oh là là, Poutine va perdre, etc. Je vous dis juste que là, tout de suite, Poutine est dans une mauvaise situation.